Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de novembre, le soleil évidemment traverse le scorpion comme tous les ans. Alors le scorpion est un signe qui a mauvaise réputation malheureusement, et à mon avis c'est issu de vieilles croyances du Moyen-Âge. Il se trouve qu'aujourd'hui je veux réhabiliter le scorpion, et pour vous c'est justement un signe qui représente la réparation et la réhabilitation. Je vais y arriver. Donc utilisez ces énergies du scorpion pour réparer ce que vous avez peut-être cassé. Ça peut être aussi bien du matériel que de l'humain, dans la mesure où on peut se fâcher avec les gens, parce qu'il y a des histoires de rivalité, qu'il y a des jalousies, qu'il y a des petites crises pendant la période scorpion. Donc à chaque fois, pensez à ces énergies réparatrices qui sont en vous pendant la période scorpion, et utilisez-les. Après le 21, bonne nouvelle, le soleil sera en harmonie avec vous, depuis un de vos signes préférés, le sagittaire. Qu'est-ce que le sagittaire ? D'abord c'est un signe de feu. Ensuite, il représente pour vous un domaine que tout le monde apprécie, celui des voyages. Je ne dis pas que vous allez partir forcément en voyage, mais vous allez peut-être en préparer un, y penser, aller sur Internet pour voir où est-ce que vous pourriez aller, ou alors tout simplement vous allez parler avec des amis qui sont à l'étranger, des parents, des enfants. Parfois, ça arrive qu'on ait des proches qui vivent à l'étranger. Du côté des activités, alors ce n'est pas compliqué les amis. Mars rentre en Lyon le 4 et va y rester tout le mois, et seulement dans le premier décan du signe. Alors, est-ce que les autres décans vont en avoir des échos ? Ça n'est pas exclu. Vous avez peut-être une planète dans le premier décan du Lyon, ou du sagittaire, ou de n'importe quel autre signe. En plus de ça, elle va être lente, parce qu'elle va rétrograder le mois prochain. Donc, ce Mars en Lyon, il est évidemment extrêmement bien placé pour vous les béliers, puisque d'abord, c'est votre planète maîtresse, et ensuite, elle occupe le signe solaire. Donc, elle est extrêmement mise en valeur. Et ce qui va être mis en lumière et en action, ce sont votre volonté, votre autorité, les décisions que vous avez à prendre, la façon dont vous travaillez, qui apparemment plaira, puisque Mars est en bon aspect avec vous. Si vous sentez que vous devez être à l'initiative, que vous devez être proactif, que vous devez vraiment dépenser votre énergie, surtout, n'hésitez pas, ne vous économisez pas. Même si vous faites du sport, par exemple, ou de la compétition, ça arrive, ou que vous êtes un sportif du dimanche, eh bien, avec ce Mars en Lyon, vous aurez l'énergie nécessaire pour vous dépasser, pour en faire plus que ce que vous aviez prévu. C'est toujours bien d'aller un petit peu au-delà. En ce qui concerne vos amours, eh bien, ça va être aussi assez clair. Mais cette fois, bon, ce sont plutôt le deuxième, mais surtout le troisième des camps, qui vont recevoir de bons influx de Vénus, parce qu'elle est, en début de mois, jusqu'au 11 en Sagittaire. Donc, elle est bien placée, elle est dans votre secteur neuf, donc c'est une expansion, un essor. Vous donnez plus de place à l'autre et à ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Vous l'exprimez aussi davantage, parce que la maison neuf, c'est une maison d'expression, comme la Troie. Ce sont des maisons qui ont des points communs. À partir du 11, donc Vénus va entrer en Capricorne et là, elle va être en haut de votre ciel, au zénith de votre thème. Donc, c'est un secteur d'ambition, c'est un secteur saturnien aussi, donc vous allez être beaucoup moins axé, investi dans vos amours et peut-être plus investi dans votre travail. Cela dit, vous pouvez aussi être investi dans le fait de vous occuper d'un parent que vous aimez, d'une personne âgée ou même tomber amoureux de quelqu'un de plus âgé que vous. Cela dit, Vénus est rapide, donc ce n'est pas forcément le lieu pour vous ni le moment de faire d'importantes rencontres. Ce sont simplement quelques journées au cours du mois où vous aurez ce sentiment, peut-être même de stabilité dans votre couple, du fait que le temps a joué un rôle de ciment. Le 4, le 16, le 21 et le 26, ce sont les meilleures journées de ce mois, les jours top, pendant lesquelles vous pourrez évidemment vous occuper de certains plaisirs comme les voyages ou les fêtes même que vous voulez organiser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous passerez un bon mois de novembre pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez Instagram, Twitter, TikTok, la totale et puis vous avez aussi notre site d'astrologie, c'est l'astro.com et notre site de rencontre, 12.love. Bon mois de novembre. À tous. Sous-titrage ST' 501